Avec l'âge, les cheveux changent, les traits du visage évoluent et les envies beauté se transforment. Après 50 ans, quelle coiffure adopter selon la forme de son visage ou lorsque l'on porte des lunettes ? Sur quelle coloration miser ? Voici tous nos conseils capillaires pour sublimer les femmes de plus de 50 ans. Sommaire choisir la bonne coupe après 50 ans Coupe de cheveux avec un visage rond Coupe de cheveux avec des lunettes Se coiffer après 50 ans Choisir la bonne coloration après 50 ans, les cheveux se fragilisent. La fibre capillaire se casse plus facilement, les cheveux blancs sont de plus en plus nombreux et on constate une perte de densité. C'est pourquoi des envies de nouvelles coiffures ou de coupes de cheveux se font ressentir. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Penelope à la Robaz d'Introver Yoga Comment choisir la bonne coupe de cheveux après 50 ans ? A 20 ans, on peut se permettre de changer de coiffure au gré de ses envies, passer de la coupe courte tendance aux cheveux ultra long sans problème. Pourtant, passé un certain âge, les cheveux longs à très longs deviennent moins flatteurs. En effet, ils alourdissent le visage et le rendent triste et fatigué. Quand on passe le cap de la cinquantaine, l'idéal est d'adopter une coupe courte pour alléger le visage, donner bonne mine et lancer. La silhouette, du carré mis long à la coupe à la garçonne, de nombreuses variantes sont possibles. Quelle coupe de cheveux pour un visage rond ? Si vous avez un visage rond, préférez une coupe courte. Celle-ci équilibrera vos traits. Le carré et le wavy sont très tendance, explique Jocelyne, coiffeuse et coloriste chez Franck Prevot. Ces styles de coiffure apportent un coup de jeûne et donnent du mouvement à la chevelure. Vous pouvez d'ailleurs renforcer cet effet dynamique avec des demi-longueurs et pointes dégradées. Quelle coupe de cheveux avec des lunettes ? Parce que les lunettes peuvent rapidement donner un look strict, tout comme pour le maquillage, une coiffure adaptée est nécessaire pour adoucir l'ensemble du visage. Un choix d'autant plus vrai une fois la cinquantaine atteinte, lorsque les traits du visage changent. Donc si vous portez des lunettes, le constat est le même que pour celles qui ont un visage rond, il faut adopter une coupe courte ou une coupe au carré. Que vous optiez pour une coupe roc ou une coupe pour cheveux mi-long, la chevelure rognée de ses longueurs retrouvera de la vitalité. A noter aussi que des lunettes avec des montures fines sont préférables pour ne pas rendre le visage trop sévère. La faute à ne surtout pas commettre selon l'expert quand on est porteuse de lunettes après 50 ans, c'est la frange droite, totalement dépassée et stricte, préférez une mèche sur le côté ou effilée, conseille-t-elle ? Comment se coiffer après 50 ans ? Quelle que ce soit la forme de votre visage, après 50 ans, un volume capillaire maîtrisé est à adopter, mais dans une juste mesure. Évitez à tout prix le brushing volumineux à la Dallas car trop de volume va étouffer votre visage, tandis que des cheveux plats feront ressortir ces irrégularités. De belles ondulations naturelles ou un brushing léger seront vos alliés pour offrir un coup de peps et de jeunesse à votre chevelure déclare Jocelyne. Quelle couleur de cheveux choisir ? De manière générale, si vous voulez couvrir vos cheveux blancs, évitez les colorations ton sur ton qui font un effet casque. Préférez des couleurs fugaces qui contiennent des reflets ou choisissez un balayage un ton plus clair que votre couleur naturelle. Celui-ci apportera de la lumière à votre chevelure à coup sûr. En revanche, si vous souhaitez garder vos cheveux blancs, pensez à bien les hydrater avec des soins spécifiques. La bonne coloration à adopter après 50 ans dépend aussi de l'incarnation et du style vestimentaire de chacune. Toutefois, deux tendances se dégagent, si vous avez le teint clair, une couleur chaude, comme le châtain foncé est recommandé pour apporter de l'éclat. En revanche, si vous avez la peau mate, optez pour un châtain ou un chocolat. Le faux pas capillaire à ne surtout pas commettre c'est la coloration trop franche. Oubliez les couleurs rouges, carottes ou acajou qui ne font pas du tout naturel, avertit l'experte. Enfin, le plus important pour bien se coiffer après 50 ans, c'est de prendre particulièrement soin de ses cheveux. Faites un masque une fois par semaine puis lavez vos cheveux avec des shampoings adaptés à votre nature de cheveux. Enfin, appliquez des huiles argans, coco etc. pour les nourrir et les hydrater en profondeur, conclut-elle. Merci à Jocelyne, coiffeuse et coloriste au Salon Franck Prevot, 11 rue du Midi 94-1320 Sen.